Je suis Constance de Montbrison, je suis responsable des collections Insul-Inde au musée du Quai Branly au sein de l'unité patrimoniale Océanie. Pour moi, de travailler avec les musées du culture du monde au Mexique, ça a été une expérience extrêmement belle, extrêmement fraternelle. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler longtemps en avance, ça a été deux ans de travail avec Raffaella. Je suis venue deux fois et la première fois, nous avons pu voir toutes les collections du musée des cultures du monde. J'ai pu voir les points forts de la collection du musée des cultures du monde et de pouvoir compléter les collections absentes du musée des cultures du monde avec nos collections, en particulier sur la Polynésie. Donc on a eu un apport de pièces spécifiquement françaises sur la Polynésie et on a mélangé nos collections en apportant des points, en faisant dialoguer en fait les deux collections. Parce que l'idée de cette exposition, c'était vraiment le dialogue des œuvres entre nos deux collections. Ce n'était pas de juxtaposer les deux collections, c'était de les mêler. La difficulté quand on a une exposition sur un continent en entier, c'est de donner quelque chose de l'essence de la culture aux visiteurs, qu'ils puissent comprendre et saisir ce qui est à la naissance de l'œuvre d'art en fait. L'Océanie est un continent d'eau, la relation entre la mer et la terre est très très importante. Et la relation également aux ancêtres et la relation à la vie humaine, c'est-à-dire tout ce qui fait société, tout ce qui amène les hommes à faire société, c'est présent dans l'exposition. Les océaniens ont vécu des expériences humaines extrêmement contrastées, surtout dans les îles où ils étaient très très isolés. Ils ont dû vraiment trouver en eux des pratiques artistiques qui sont toutes celles que l'on voit ici dans l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !